Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un personnage exceptionnel Tom Barreur Salut Internet ! Allant du reparc BMW à la Stour Avec l'objectif de passer en off-road en tout terrain De zéro à aéro en seulement 3 jours Donc ça, ça va être la mission de Tom On part à sa rencontre tout de suite Ça va être du fun et surtout de la souffrance On peut mettre un paquet de motos par terre Et à 280 kg, le vrai sport en fait s'il est relevé Donc là, on y va tout de suite J'arrive donc à l'enduro-parc à la Stour Je fais la rencontre de Tom, un gars hyper sympa Le feeling passe tout de suite Alors, t'es venu pour en chier ? Petite présentation des bécanes Je récupère celle qui sera la mienne On parle un peu électronique Tout ce qu'ils ont ajouté dans la 1250 Qui influe beaucoup sur le pilotage Il faut que t'adaptes la pression au terrain Et direction un terrain plat Chose pas forcément commune par ici Pour donc le travail des bases Ça tourne mon capichele ! Ça tourne mon capichele ! Ok ! Putain, c'est que le début Je sens qu'il y a des trucs hardcore Je vais faire de l'enduro urbain Ah yes ! Trop grand, trop grand, trop grand Oh putain ! Ah ouais ! Mec, tu m'as régalé mon gars ! Dans un second temps, on travaille les manœuvres de sécurité en montée comme en descente L'idée, c'est d'apprendre à caler dans une montée Puis faire demi-tour pour redescendre en sécurité Pour aller remettre un essai Parce qu'évidemment, si t'as calé, c'est que t'as pas réussi à monter Donc il faut vraiment la faire réessayer Et également en descente Comme en passant une difficulté qui va te faire peur Donc moteur éteint Là je vous parle d'une difficulté où il y a vraiment une chance de tonneau Donc c'est quand même assez impressionnant Quand t'as 270 kg entre les jambes Qui vont partir comme ça Bon, je sais que la roue avant sur 30-40 cm Elle va partir, c'est sûr Moi mon job, c'est d'essayer de l'arrêter le plus tôt possible Et que ça se barre pas en couille Je la fais descendre Et tu vois, je l'empêche de prendre de la vitesse Et je suis arrêté de nouveau Si je pousse un peu, regarde l'arrière, il décolle Oh putain Je descends ma moto Pour qu'elle retrouve une assiette normale J'ai passé la difficulté qui était potentiellement dangereuse Et qui me faisait peur Et bah je repars Avec plus ou moins de succès J'avoue, bon, faut passer par là un jour On y pense tous C'est la vie Et ça c'est interdit monsieur Complètement à l'arrêt Tu dois être capable de monter S'il faut arriver à Mach 12 pour être capable de monter C'est pas la bonne moto Si t'arrives avec de la vitesse T'as plus de deux options Soit ça passe et tant mieux Soit ça fait, droit de gauche Satellisation Et on peut pas se le permettre Avec des motos aussi lourdes, aussi chères et aussi grosses C'est là qu'on va mettre un Ok Voilà, ça c'est pas mal du tout Donc en gros on va descendre avec un vélo de 270 kg Et on va tout faire sur le frein avant Uniquement sur le frein avant Parce que là c'est On est très 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 loin D'avoir assez de difficultés Pour avoir besoin d'utiliser l'arrêt Encore une fois, ça je peux te le dire Parce qu'on est sur des 1250 GS On serait sur n'importe quelle autre moto du monde Il faudrait utiliser les deux freins Ce ne serait pas la même Ça c'est parfait Ok Après avoir envalé de délicieuses polpettes Dans un resto de tanières à côté On part en balade Histoire de dédier un peu les roues Et mettre en application les conseils du matin Il y a un an on se disait ça descend même pas Deux mois je suis repassé par là par hasard en me disant J'aimerais bien mettre mes pneus en montée Histoire de voir que ça passe pas L'idée c'est de trouver la limite de la moto Et au final au bout de 2-3 essais Bon j'étais très très loin d'être en haut Mais je me suis dit Et bah c'est validé C'est difficile de s'en rendre compte Quand t'es pas devant Mais là ce que vient de faire tard La montée elle est même galère à faire à YEP Et en fin de balade On arrive sur un plateau d'éoliennes À la tombée du jour C'est magnifique Rarement vu un spectacle comme celui-là Tu me régales Et Tom, malin M'amène dans des pistes de plus en plus dures Avec la nuit qui tombe justement Pour me tester Pour voir à quel point Il va pouvoir un peu pousser la chose Et également constater le travail qu'il va faire Sur mon pilotage Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Tom Il a également une chaîne YouTube Sur lequel il nous livre des épisodes déjantés Sur l'enduro en maxi-trial Mais pas que La légende raconte que l'histoire de pleine lune Il se déguise en écureuil volant Pour aller faire de la wingsuit Mais surtout On apprend plein de trucs Alors c'est un ordre Ok, allez vous abonner à sa chaîne Aidez-le dans sa création C'est un gars qui en vaut la peine Et je pense que vous allez kiffer ses vidéos Et surtout Il sort une série de 3 épisodes sur notre aventure Dont le premier est déjà dispo Tous les liens sont en description Je compte sur vous On arrive donc au matin du deuxième jour On s'échauffe Et Tom a une version bien à lui Des déchauffements articulaires Vous allez voir On va travailler une montée là Je vous dis un truc En vrai c'est terrifiant Le truc c'est un mur de pierre Et il faut que je mette juste là-bas l'impulsion Pour aller me placer au-dessus quoi Merci pour ces émotions C'est que la matinée C'est que le début de matinée Sur les images que tu m'as montré Tu voles Je vole C'est ça Et la moto elle est sur un petit tapis d'air Juste au-dessus de toute la marche qui fait peur en fait Et elle vient se reposer Facile Il est pas mauvais hein Je crois que c'est que le début tu vois On part bouffer Et au détour d'un chemin Une difficulté un peu inattendue Il y avait un petit virage Qui m'empêchait d'accélérer Et je sais pas pourquoi J'arrivais pas à prendre de la vitesse Oh putain Oh merde Oh putain Oh putain Ah Je suis épargne Ca va ? Là ce que tu voudrais faire Si ton virage est pas bon Stop Stop tout ouais Je n'essaie même pas de monter Ok ouais ouais Tu peux pas te permettre d'essayer quelque chose En arrivant en vrac Avec 270 kilos entre les jambes Ah non tu peux pas hein Après quelques pas de carbo rapidement J'étais au fond de la gorge On attaque le dernier atelier Avant les pistes Les vrais Et là c'est une belle descente Suivie d'une belle montée Mais je vous parle du genre de descente Quand tu t'engouffres à l'intérieur Tu vois pas Tu vois pas la pente tellement justement ça C'est parfait Super job Oh putain la merde Putain Oh putain Fais chier Tu sais que rarement ce dernier temps Quelqu'un m'a fait autant transpirer que toi hein Tu m'as dit que tu voulais en chier Ah bah là je suis au rendez-vous là C'est bon On va en montagne russe Ok Montagne russe c'est une piste qui est assez connue sur le domaine Les 4x4 y vont très souvent Et en moto Pour y aller Avec des motos de 250 kg Ca se mérite en fait Ca se mérite Donc quand tu commences à attaquer les montagnes russes En gros pour moi les montagnes russes c'est C'est la porte d'entrée des vraies pistes dures De la Stour et du coup du voyage C'est vraiment la porte d'entrée Quand tu commences à y aller c'est que Ca y est tu rentres dans le guet On va attaquer la descente la plus dangereuse de la piste C'est juste que celle là tu peux encore moins te louper que les autres Un seul passage sur la droite Qui est en plus en dévers Qui a tendance à glisser un peu Et c'est une grosse ornière juste à côté Donc faut pas tomber dedans Ca c'est vraiment kiffant parce que là quand tu as le petit soleil qui vient te réchauffer les fesses tu te dis En fait c'est quand même pour ça que j'en bave C'est pour voir les paysages et vivre des endroits, des aventures dans des endroits comme ça Mais quel bonheur cette piste on a vraiment pris un kiff monce On roule jusqu'à la nuit on remonte sur le plateau avec une aisance nouvelle J'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de confiance Et c'est incroyable la progression depuis seulement hier J'ai vachement plus d'aisance Bon après il faut rester concentré évidemment Mais je me sens déjà beaucoup mieux Et le fait d'avoir attaqué des bonnes difficultés Des choses qui pour moi semblaient très compliquées Et ben justement sur des choses plus faciles Là il y a une vraie confiance Une vraie confiance dans les capacités de franchissement de la moto Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit Et que les rêves d'Ethicus évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule Après avoir existé pour gagner du temps On se dira que l'on était finalement Que les étoiles filant Que les étoiles filant Que les étoiles filant Je veux dire que la blanca quand se sale là ça... Aïïïïïïïïïïïïïïïïïyïïïïï叏- Wouhouhou ! Wouhouhou ! Ha 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 ! Il faut aussi que je vous parle de la mienne, celle qui est juste derrière et qui, je l'espère, dans un avion proche, nous amènera très très loin. On a bossé avec les gars de chez SW Motech pour la préparer, donc pour l'équiper au tout terrain en termes de protection. Donc en dessous, on a mis un sabot moteur beaucoup plus mastoc, une extension de béquille, au guidon des rehausses pour plus de confort, parce que c'est quand même une sacrée taille, des protégements un peu plus renforcés. Donc je voulais les remercier pour leur super taf et je pense que c'est que le début d'une belle aventure. Je n'ai pas pu faire le stage avec la mienne parce qu'en termes de temps de transport, j'étais trop short pour la descente dans le sud et en même temps, ça m'a bien arrangé parce que vu le nombre de fois que je l'ai mise par terre. Dernier jour, on part donc en balade sur les sommets du coin, dans les hauteurs, avec une vue imprenable sur la mer. A ce moment-là, aucune envie d'être nulle part ailleurs, c'est vraiment magnifique. C'est un peu cette liberté incomparable que t'offre le trail de pouvoir aller aussi loin que ton regard se porte. Il paraît même que tu peux aller jusqu'en Espagne si tu tiens un peu. Il faut y aller quand même. Un truc qui fait pas rire. C'est vrai. Pouais, c'est vrai. C'est vrai. Deux. C'est vrai. Atom nous a gardé un défi de taille, la piste Pinkardell, donc de la pente très penchue, c'est quand c'est penché et pentu en même temps. Faut le gravier, si j'ai pas détesté le chemin. Allez, oui ça raccroche, vive le DTC, vive le putain de DTC mon gars. Mais surtout avec du caillou mou et ça dans le code du caillou comme on dit c'est vraiment le pire donc du pierrier et pas mal de dénivelé donc il va vraiment falloir avoir les bonnes trajectoires, passer au bon endroit et mettre juste le gaz qu'il faut. Je suis préparé au pire avec Tommy, trop bon. Ok, c'est ce qui se peut arriver. Que bordel, eh? Oh non si, mais on est contents ! Et voilà, c'était pas dur, putain ! Mais ouais, mais, je sais pas, toi tu m'as dit c'est un truc de fou alors du coup machin L'une en-là quand tu passes devant le suivre vachement collé, ça rend beaucoup plus aisés les choses parce que justement tu colles un peu à ces gestes, tu mets du gaz qu'on lui en met et c'est vachement plus simple et puis t'as une bonne énergie comme ça à deux dévalant les pistes, c'est vraiment sympa Oh putain ! Non mais ça me rassure après quelque part tu vois Oh putain ! Putain ! On se rend pas compte que c'est technique mais là, c'est zepiarié en mode précipice, là c'est 25 000 euros Et là c'est Tom, Tom vous le connaissez, la situation un peu moins moi non plus là Hum x2 Oh putain ! Ah fait chie... j'ai rarement été aussi vidé que là putain mec regarde où j'étais là je redescends je retente après pas mal d'essais je pense que lui comme moi on a un peu soufflé sur celle là Tom passe et moi je reste Keblo à mi pente donc là c'est un peu c'est un peu les douze travaux d'Hercule quoi t'as 270 kg heureusement qu'on est deux parce qu'il faut qu'on tire avec une sangle dans la pente Bon regarde on a déjà gagné 5 mètres c'est bien ? il a plus que 100 je vous avoue que j'ai donné toute ma vie et plusieurs fois je me suis écroulé vraiment un bout de force il est en PLS il est littéralement en PLS ça a vraiment été trois jours de folie où les choses qui me semblaient impossibles se sont enchaînées un peu comme dans un rêve Tom c'est un type formidable qui s'est vraiment t'emmener au bout de toi même et je saurais trop que vous conseillez de faire ça si vous voulez vous découvrir vous et la moto d'ailleurs en parlant de moto il n'y a pas forcément besoin d'avoir une moto pour y aller justement parce qu'ils ont un parc à la location qui est quand même assez impressionnant je veux remercier donc chaleureusement l'enduro park et BMW d'avoir rendu possible cette aventure je vous mets tous les liens en description pour ceux qui veulent justement tenter et c'est malheureusement la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu moi ça me fait super plaisir de pouvoir justement vous partager cette passion pour le trail, pour le voyage, pour l'aventure bon le voyage ça arrive en termes de frontières en ce moment c'est un peu compliqué je pense que vous comprenez et pour être au courant des prochaines sorties pensez à nous suivre sur instagram d'ici là on se voit jeudi prochain à 18h sur youtube donc pensez à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines aventures le vendredi à 19h sur twitch d'ici là entraînez-vous bien portez-vous bien et je vous dis ciao ciao